Note, compétence, note, compétence. Non mais attendez là, il y a peut-être une autre solution entre les deux. Vous pouvez par exemple ne pas vouloir vous opposer à une pratique collective de la part de vos collègues dans l'établissement. Vous pouvez aussi être inquiet de basculer complètement dans le système des compétences ou alors vous pouvez vous dire que vos élèves ont encore besoin de la note comme une référence. Dans tous les cas, si votre cœur balance, une solution existe, c'est de pratiquer une évaluation hybride, c'est-à-dire qui va mélanger compétence et évaluation chiffrée. Premièrement, je vais concevoir mon évaluation en fonction des compétences. Je vais faire très attention à bien cibler les compétences que je veux évaluer et je ne vais pas non plus en mettre 25 pour une évaluation. Deuxièmement, je vais faire apparaître au début de mon évaluation un tableau dans lequel figurent clairement toutes les compétences qui seront évaluées. Troisièmement, je crée un document à part dans lequel je fais un copier-coller du tableau de compétences et là je vais rajouter une colonne pour les points. Pour chiffrer mon évaluation, deux possibilités vont s'offrir à moi. La possibilité la plus simple, c'est quand on va coéfficienter chaque compétence. Imaginons que je travaille sur l'autobiographie et que je fasse réaliser à mes élèves une expression écrite sur la base de ce thème travaillé. Je vais pouvoir évaluer la compétence « je sais » utiliser un vocabulaire riche et varié et indiquer qu'on va attendre le vocabulaire des sentiments. Je vais mettre un certain nombre de points pour que ce soit valorisé dans le travail. La deuxième possibilité pour chiffrer est un petit peu plus compliquée. Si vous réalisez par exemple une série d'exercices, prenons la situation où on est toujours dans le cadre de l'autobiographie, donc je vais faire travailler mes élèves sur impératif et passé simple et je vais leur donner une évaluation assez traditionnelle de conjugaison. Eh bien, je vais avoir deux compétences principales à évaluer. Par exemple, je sais réaliser l'accord sujet-verbe, je sais conjuguer un verbe au temps simple. Eh bien là, je vais devoir traverser mes exercices pour noter les compétences. Puisque l'accord sujet-verbe, je vais le retrouver dans tous les exercices. Et l'accord des temps simples, je vais aussi le retrouver dans tous les exercices. Donc là, ça va me demander une petite gymnastique de l'esprit, un petit peu plus compliquée à mettre en place. Mais une fois qu'on a pris cette habitude, c'est faisable. Déjà, c'est un fonctionnement que j'annonce aux élèves dès le début de l'année. Je leur explique qu'ils vont être évalués par compétences et que ces compétences seront in fine transformées en notes. Je leur distribue un référentiel de toutes les compétences que nous devons voir dans l'année, qu'ils vont remplir au fil de l'année. À chaque fois que je leur remets une évaluation. Quand je rends une copie, la seule chose qui apparaît pour les élèves au début, c'est le tableau de compétences qui est rempli par mes soins, ainsi que les remarques que j'ai pu faire sur l'évaluation. Ils n'ont pas encore la note. Donc, les élèves lisent ce tableau, ils me posent des questions éventuelles, je peux le commenter avec eux. Et ensuite, nous passons à la phase corrective. Une fois la correction réalisée, je leur remets le deuxième petit tableau avec l'évaluation chiffrée. Pour tout vous dire, il m'arrive parfois d'oublier de leur donner, et en retour, ils oublient de me le demander. Tout d'abord, ça vous permet de ne pas être en porte-à-faux par rapport à une pratique collective. Ça permet d'avoir une solution un peu mitigée, qui vous met à l'aise. Le deuxième apport, c'est que les élèves sont plus actifs dans les phases de correction. Ils comprennent qu'ils n'ont pas à travailler uniquement pour la note, mais pour avancer par rapport aux compétences qui sont attendues d'eux. Le point de vigilance. Inutile de se voiler la face. Si ce système hybride n'est pas une double évaluation, on passe quand même plus de temps sur chaque copie. On n'a jamais eu de prôles rédactions et appréciations pour les livres. Coopérer à l'école, aujourd'hui c'est devenu un incontournable. Oral du brevet, grand oral du bac. Allez, on y va !